Faire ce genre de manœuvre avec une dameuse, ça vous paraît hallucinant ? C'est pourtant ce qu'ont réussi l'année dernière Donny Pellissier et Jérôme Vieux-Pernon de l'Alpe d'Huez, champions de France de conducteurs d'engins de damage. Au programme de ces championnats de France, des exercices de précision avec la machine, mais aussi des épreuves mécaniques, puis sportives, avec de la luge et du ski par exemple. Nous on est allé au départ pour se faire plaisir, c'était surtout ça pour dans la bonne ambiance, se faire s'amuser, et puis on ne pensait pas du tout même à une place sur le podium. Pour nous c'était du bonheur après. On était partis pour faire dans les 10 premiers, 15 premiers. On voulait quand même une bonne place, mais à un podium on ne visait pas si haut. Cette année, le championnat de France des conducteurs d'engins de damage a lieu à l'Alpe d'Huez. Denis et Jérôme devront défendre leur titre à domicile, une pression supplémentaire. On a plus ou moins la pression, parce que ce n'est pas comme l'année passée. On a quand même un titre à défendre. Et puis on connaît tout le monde ici. Et on connaît du monde, et bon c'est vrai que je pense qu'il y aura une petite pression supplémentaire. Ah si, là, honnêtement. Honnêtement il y aura une pression supplémentaire. Mais bon, je ne suis pas inquiet. On n'est pas spécialement inquiet. On va essayer de prendre du bon côté. On y va toujours penser à un musée. Avec le sourire, ils affronteront les 4 et 5 avril 118 dameurs au pied du snowpark, sous l'œil attentif de Luc Alphand, le parrain de l'événement. Un championnat de France qu'on leur souhaite aussi sympa que celui de l'année dernière. J'espère que cette année, ça sera pareil. Voilà, bye.